Musique Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter le sponsor du jour. Il s'agit donc de la marque BSA Skincare. Donc moi je les utilise matin et soir pour non seulement hydrater ma peau, c'est surtout pour régler mes problèmes d'acné, d'hyperpigmentation ou d'interne. J'avais vraiment besoin d'une nouvelle routine et j'avais envie d'utiliser plusieurs produits d'une même marque. Je me suis tellement attachée à leur odeur magnifique, genre j'aime beaucoup l'odeur. Et du coup je voulais tout simplement partager cette découverte avec vous. Déjà numéro 1, il faut savoir que tous leurs produits sont conçus à base d'ingrédients naturels. J'ai donc la crème de nuit, ensuite j'ai le sérum, c'est ce qui hydrate le mieux ma peau personnellement. Et donc aujourd'hui avant de me préparer, j'ai utilisé la crème de jour qui est comme ceci. Elle nous sert donc de crème unifiante contre le teint terne, mais surtout elle donne un rendu super glowy, un must have en tout cas pour moi. Pour le sérum, en fait c'est un sérum anti-tache, donc en gros ça va beaucoup plus agir par rapport à vos problèmes de tache ou vos problèmes d'acné du coup. J'adore le concept des sérums, surtout avec les petites pipettes comme ça, franchement je kiffe. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour mon type de peau qui a vraiment beaucoup besoin d'hydratation. Et la crème de nuit qui du coup est en fait en combo avec le sérum. Une peau, une peau je vous dis ! Plus glowy que ça n'y a pas, et plus douce et en plus l'odeur, je ne vous en parle même pas, il n'y a pas. Je vous mets toutes les informations nécessaires à la commande si ça vous intéresse en barre d'infos. Pour la commande c'est super simple, je pense que vous connaissez le principe, mais je vais quand même vous l'expliquer au cas où. Vous cliquez sur le lien du site que je vous mets en barre d'infos. Une fois arrivé sur leur page, il n'y a qu'à sélectionner les produits. Une fois que vous avez sélectionné vos produits, il y a juste à passer au paiement. Et c'est là qu'on m'appelle Mère Noël. Pour le paiement, je vous ai dégoté un code promo de moins 20%. Donc ça vaut grave 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 la peine, surtout si c'est votre première commande chez eux. Vous n'aurez qu'à insérer mon code promo qui est Rubin20, et donc je le répète, avec lequel vous aurez droit à moins 20% sur le total de votre achat. La livraison est ultra rapide, ta commande elle est expédiée en 24h max. Mais surtout, et ce que j'ai préféré le plus, c'est que c'est une marque super accessible. Franchement vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez, ils sont toujours, toujours, toujours prêts à vous répondre. N'hésitez surtout pas à leur demander des conseils, voilà, à leur montrer votre type de peau, qu'est-ce que vous devez prendre. Enfin franchement, ils sont graves à l'écoute. Voilà, je crois qu'on a fini. Mais de rien les gars ! Salut ! Vous ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis back pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et c'est une FAQ. Une fois vos questions. C'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'FAQ. Et surtout, 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 une FAQ est très nécessaire. Allez c'est parti ! T'es toujours avec le père de ton fils ? Alors bien évidemment, on commence direct avec ces questions-là. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo YouTube, oui, je suis toujours avec le père de mon fils, donc avec mon mari. Voilà. Veux-tu d'autres enfants ? De base je voulais vraiment beaucoup d'enfants. Je voulais 4-5 enfants. Voilà. Mais c'est vrai que ces dernières années, plus le temps passe. Et moi j'en veux. On se demande pourquoi. Un monde vraiment ! Ensuite, c'est l'avenir qui nous le dira. Quel âge as-tu ? Comment se passe ta vie de maman et ta vie d'épouse ? Et es-tu heureuse ? J'ai, attention, tenez-vous bien, 27 ans. C'est mon anniversaire demain. Voilà. Voilà, 28 ans, c'est un âge comme un autre. Non, pas du tout. Mais voilà, j'ai pas l'impression de vraiment vieillir là pour le moment. On en parlera quand je serai à mes 30 ans. Voilà, voilà. Ma vie de maman, bah écoute, c'est la meilleure partie de toute mon existence. Enfin, vraiment sans exagérer. Donc vraiment, ma vie de maman, bah c'est ce qui m'a fait tenir. C'est ce qui m'a changée aujourd'hui. C'est ce qui m'épanouit. C'est ce qui... C'est une grosse partie de mon bonheur. Donc vraiment rien à dire. Rien à dire. Et ma vie d'épouse, bah écoutez, pour être honnête avec vous, on a quand même vécu une séparation. Donc ouais, c'était quand même une année assez particulière du coup en tant que femme. Parce que pour le coup, on n'a jamais divorcé. On n'est pas allé jusque là. Dieu merci. Bah après, il y a tout un processus. Quand on se remet ensemble, c'est pas genre tu te remets avec un gars puis directement c'est les papillons, l'amour fou et tout. Je vous le dis, je suis épanouie dans ma vie de femme. C'est à dire que j'ai pas à me plaindre en fait. Dieu merci. Tout va bien. Est-ce que t'as vécu la mini-dépression après ton accouchement ? Où ça allait ? C'est... Je sais pas. En fait, je sais pas. Parce que du coup, j'ai fait d'une paire de coups. J'ai vécu une séparation scandaleuse et une rupture. Tout ce que vous voulez. Et avec ça, je venais d'être maman. Donc bon. Est-ce que c'était la dépression post-partum ? Ou est-ce que c'était juste le fait que j'étais en train de me séparer et à deux doigts de divorcer ? Je ne sais pas. Pour tout vous dire, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être en dépression sur le moment. En fait, sur le moment-mement. Quand j'étais dans ma séparation. Quand je venais d'avoir mon fils. Mis à part les problèmes. Enfin voilà, t'as des soucis. Tu vas pas faire genre, ah bah tout va bien, je suis super heureuse. Non. Donc oui, j'avais des problèmes. J'avais des soucis et tout. Voilà. Mais j'avais pas cette impression d'être en dépression. J'arrivais quand même à rire. J'arrivais à passer du bon temps. J'arrivais à oublier le temps d'une journée. J'arrivais... Enfin tu vois, j'avais quand même ces moments. Et surtout, j'ai repris le travail assez rapidement. Mais là, avec du recul. Oui, je pense que j'ai dû vivre une sorte de dépression. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était juste en lien avec toutes mes histoires. Ou si c'était, bah voilà, le postpartum. Qui est tout à fait normal. Chez les nouvelles mamans. Chez les mamans quoi. Caïs est plus maman ou papa ? Hum... Je pense que logiquement, il est plus maman. Mais c'est une question de logique en fait. On est tout le temps ensemble. Après, c'est vrai qu'on est très fusionnel en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un truc en plus en fait. Je suis une boule d'amour en fait. Donc, je savais que quand j'allais avoir un enfant, bah j'allais vomir de l'amour sur lui. Ouais, vraiment. Après, voilà. J'ai un petit garçon. Il paraît que les garçons, c'est fils à maman. Les petites filles, c'est fils à papa. Pour l'instant, c'est une légende qui se confirme dans ma famille. Après, Caïs aime beaucoup son papa. Franchement, il le cherche H24. Quand il n'est pas au travail et qu'il est avec nous à la maison, bah voilà, j'existe plus. C'est un moment où du coup, il n'y a que papa. Il n'y a pas vraiment maman. Je dirais quand même qu'il est plus maman. Tes 5 musiques préférées de Michael Jackson ? Ça, c'est à cause de la story que je viens de mettre tout à l'heure. Alors, numéro 1, si vous me connaissez, vous savez. Il y a Human Nature. Je crois du coup que le titre c'est My World. Je ne me souvenais plus du titre, donc j'étais obligée de la chantonner. Je crois que c'est My World. Il y a You Broke My World. Stranger in Moscow. Alors, c'est une chanson très originale et particulière, je trouve. Mais je l'adore. Et en 5, Rock With You. Mon dieu, mais cette chanson ! J'adore. J'aime toutes ces chansons de toute façon. Comment tu as fait pour pardonner et revenir avec ton mari ? Comment ne pas le détester ? Alors écoute, déjà pour commencer, on s'est séparés pendant un an. Donc vraiment, pendant un an, j'ai eu le temps de le détester pendant un an quand même. Moi, je pense que moi, pour répondre à ta question, c'est que j'ai pris le temps de... Bah du coup, tous les deux, on a pris le temps de, en fait. Si je vous avais annoncé trois mois après ce scandale que je n'étais remise avec, forcément, oui, oui, j'aurais très bien compris les raisonnements de la meuf complètement faible qui retombe dans les trucs, dans les trucs, dans les trucs. Mais en fait, moi, en fait, je ne perds même plus mon temps avec ce genre de jugement parce que, en fait, c'est trop facile d'avoir juste un gros titre et d'en faire ce qu'on veut. Tu vois, c'est normal, j'en veux à personne, c'est tout à fait normal. On parle de tromperie directement, on imagine le pire, on imagine que le gars, il a fait ça, 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 ça. Alors que là, tout de suite, chose que je n'ai pas envie de faire et surtout parce que ça ne sert à rien, en fait, tu donnes une information, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas te croire, ils ne te croient pas. S'ils ne veulent pas écouter, ils ne t'écoutent pas. Puis s'ils veulent garder juste ce qui les intéresse, donc voilà, que la meuf, elle a fait ci, que le gars, il a fait ça, et bien, ça va se passer comme ça. Donc, en fait, il ne faut pas perdre d'énergie ni de temps. Mais si aujourd'hui, je vous expliquais l'histoire telle qu'elle est, vous me direz, mais t'es vraiment une gamine, mais vraiment, j'ai juste dit, c'est ça, mais c'est rien. Et à minimiser ce qui s'est passé, donc voilà, moi, je pense qu'on a pris le temps quand même pendant cette année, pendant cette longue année où non seulement j'étais nouvelle maman, on va dire, enfin, jeune maman. Et en plus de ça, fraîchement séparée et clairement dans l'idée de finir maman célibataire, je me suis surtout occupée de moi, en fait, je me suis occupée de moi, ça a pris du temps. Mais j'ai fini par m'occuper de moi, de réapprendre à me connaître, de faire des choses que j'aime, de prendre soin de moi, de me faire jolie quand j'en avais envie, de travailler, de faire mon argent. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs qui te valorisent petit à petit quand tu vas mal, mais qui te donnent confiance, qui te disent, ah, quand même, je suis pas mal, quand même, j'aimerais faire ça, quand même, je suis, tu vois. C'est tous des trucs qui m'ont, voilà. Et en fait, ça aurait pas été, comment dire, bénéfique pour moi de prendre une décision, de me remettre avec le père de mon fils alors que je suis encore déprimée, que je suis pas bien, que je comprends pas ma situation, que je me trouve moche, que je suis fatiguée, que je serai... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, ouais, forcément, tu, voilà. Donc, c'était important de me glow up, on va dire, comme vous aimez bien dire, de reprendre confiance en moi, de faire les choses toute seule, de voir que, purée, je gère en tant que maman, tu vois. Genre, j'ai pas besoin, genre, je gère vraiment bien en tant que maman, quoi. Genre, si vraiment on va jusqu'au bout, je dette ça. Et une fois là, une fois là, ben, tu te poses les vraies bonnes questions pour une réconciliation, il y a les vraies bonnes questions qui arrivent. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée parce que j'étais plus dans la haine, j'étais plus dans le... Ouais, nanan, nanan, on a aussi fait ce travail de comprendre l'autre. Voilà, moi, j'ai vécu 4 ans avant la séparation, donc 4 ans de relation, mais parfaite, genre, idyllique, genre, des filles qui comptent de venir me dire que jusqu'à ce scandale, ben, on m'a fait du mal, m'a trahi, manana, genre, rien de tout ça pendant 4 ans, donc c'est arrivé à un moment, genre, juste incroyable, c'est presque pas normal ce qui s'est passé. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que tout le processus, en fait, de toute cette histoire nous a aidé, tu vois, à arriver à un stade où chacun, on est apaisé, on est capable, on est apte à prendre les bonnes décisions, voilà, on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans le besoin, dans la dépendance de l'autre, dans le... Tu vois ce que je veux dire, on est tous les deux reposés, et avec ça, ajoute le fait, ben, voilà, qu'on est marié-femme, que c'est des questions qu'on peut se poser, bien rajouter le fait que vous êtes parents, donc, non, franchement, c'était très bénéfique pour nous, même si c'était pas du tout calculé comme ça, c'était pas fait exprès, mais finalement, de s'être séparé autant longtemps, même si c'était très difficile, et ben, c'était très bénéfique pour nous. Super important, super important de penser qu'à vous pendant ce moment-là. que vous êtes en séparation, ok, avec votre gars, qu'il vous a aimé, que vous avez aimé, blablabla, et tout, le mec, à chaque fois qu'il vous voit, à chaque fois que vous êtes en contact, à chaque fois que vous devez parler, discuter, mais que vous êtes une chaussette, vous êtes pas bien, vous êtes en dépression, vous chialez, vous comprenez pas, vous avez de la haine, vous le détestez, vous le crachez dessus, si vraiment le gars, il a un mauvais fond, et que vraiment, au fond de lui, c'est une merde, pour dire les choses comme il faut, franchement, ça va pas lui donner envie de vous respecter juste un peu, ça va pas lui donner envie de, enfin, tu vois, et c'est pas pour justifier ça, c'est juste pour vous, pour encourager, là, je parle aux femmes, tu vois, pour aux femmes ou aux mecs, en fait, qui se font tromper, mais juste pour vous encourager, pour vous dire, ça devrait être une motivation que de prendre soin de vous. Je vous parle pas d'être la plus bonne de vos copines, ou je sais pas quoi, je vous parle juste de prendre soin de vous, que quand vous êtes posé devant la personne, vous parlez français, que, voilà, vous êtes pas H24 en train de lui montrer que, mec, sans lui, vous êtes rien, parce que c'est pas ça, vous êtes pas rien sans cette personne, tu vois. Est-ce que tu prévois de repartir à Kine ? J'étais connue avec ton vlog là-bas. Je vais pas te mentir que j'ai pas du tout prévu ça, je pense pas que c'est une priorité pour le moment, pour moi. Les billets sont super chers, c'est beaucoup d'organisation, donc franchement, pour le moment, c'est pas du tout dans mes projets. Après, clairement, clairement, j'aimerais bien y retourner entre ces quatre. Ta vie d'avant maman te manque ? Bah, c'était une vie différente. Ma vie a beaucoup changé depuis que je suis maman, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup. J'espère que quelques personnes de ton entourage, parce que justement, ta vie a tellement changé, en fait, que ça matche plus. Et c'est trop bizarre de se dire que parce que t'as eu un bébé, ben, ça matche plus avec des gens. C'est particulier, quand même. Oui, oui, parce que, je vais pas mentir, parfois ça peut te manquer, tu vois, la liberté, devoir penser qu'à toi. T'as envie de manger des pâtes, tu manges des pâtes, t'as envie de sortir, tu sors. Enfin, voilà, oui, je vais pas faire l'hypocrite. Alors, c'est un bonheur d'être maman, mais oui, des fois, ça te manque. Après, Dieu merci, dans ma vie de maman, je suis quand même entourée, voilà. J'ai ma famille, j'ai ma maman, j'ai mes beaux-parents, j'ai mon mari, enfin, voilà. Donc, c'est pas non plus la grosse galère-galère et tout, donc, voilà. Es-tu heureuse ? J'ai pas envie de dire que je suis heureuse, parce que je serais heureuse quand j'aurais atteint tous les objectifs de vie que je me suis mis, tu vois ce que je veux dire ? Je serais heureuse quand j'aurais accompli des choses, enfin, les grandes choses, parce que je dis pas que j'ai rien accompli dans ma vie, mais les grandes choses, tu vois, que je me suis mis au défi d'accomplir. Aujourd'hui, ce serait pas réfléchi d'être là, mais de dire je suis heureuse et tout. Alors, il y a énormément de choses qui me rendent heureuse dans ma vie de tous les jours, mais j'ai pas fini, en fait. Je me sens pas, je me sens pas, je me sens pas accomplie encore. J'ai aussi compris un truc avec l'histoire du bonheur, d'être heureuse sur cette terre, que, enfin, je m'enlève ça de la tête que c'est un but. J'ai pas envie de vivre toute ma vie en me disant il faut que je sois heureuse, il faut que je sois heureuse, il faut que je sois heureuse. Bien évidemment, je veux pas être malheureuse, mais c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, pour moi, c'est d'être une bonne maman, d'être une bonne fille, une bonne soeur, une bonne amie, une bonne femme. C'est d'être gentil avec les gens, c'est de faire de bonnes actions. Quand t'es croyant, tu sais que le vrai bonheur, c'est après la mort. Donc, en gros, toute ta vie, tu la passes en essayant de faire des choses qui, ensuite, t'amèneront au bonheur, tu vois. Voilà, les gars, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le-moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir qu'avant la fin de l'année, on dépasse les 100 cas. Franchement, ce serait un rêve. Voilà, voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501